Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Mémoria pour la suite de notre aventure dans Star du Valais. Eh oui, la télé est un peu loin de moi, donc je ne peux pas voir un petit peu ce qu'il se passe. Demain, c'est l'anniversaire de Gus. Là, nous sommes en plein été. Nous sommes en plein été, j'essaye de rocher des choses. Et malheureusement, les choses n'arrêtent pas de prendre un petit peu de temps à se faire. Ok, nous avons appris peut-être une carpe surprise. Non, parce que j'ai acheté ton livre. Donc, je n'apprendrai plus aucune recette. Alors, les esprits sont très heureux aujourd'hui. Ce qui va changer un petit peu ce que j'avais prévu pour l'épisode. Ok, sur l'île Fougère, il fera beau. Là, j'ai enfin pu avoir du coup la quantité de mousse nécessaire. Je vais prendre ça parce que je pense qu'on va aller dans... On va faire une descente dans la mine. On va faire une descente dans la mine, il faut qu'on aille voir le petit qui. Et en fait, je suis en train... Je me suis levé tôt pour arroser les récoltes. Mais c'était déjà fait. Tu as l'œil sur tout. Eh oui, on a des arroseurs de qualité, ma petite Penny. Donc là, en fait, je suis en train de transformer mes échelles en pierre pour que je puisse acheter de la fibre. Parce que ici, la statuette, regardez ça. La statuette de bénédiction demande combien de fibres ? 999. Et ça, moi, j'ai complètement oublié. Ou je ne sais même plus. Non, c'est... Si j'avais vu ça, je me serais... Ouais, j'aurais économisé en fait la fibre que j'avais utilisée ici et là pour produire tout un tas de choses. Donc, on a la mousse. Mais c'est la fibre qui va maintenant me prendre la tête. Le mardi, chez la vendeuse du désert, je vais pouvoir échanger la pierre contre de la fibre. Donc, c'est ce que j'essaye de faire en stockant un petit peu ici. En transformant, pardon, les escaliers en pierre. Donc là, j'ai 1000 et des poussières. Il va me falloir dans les 5000 pour pouvoir acheter le nombre de fibres qu'il me manque. Donc, c'est vraiment, vraiment problématique. Bon, j'ai vu un item. On a caressé notre petit Rambo. Et oui, notre chien adoré qui vient tout juste de rejoindre la ferme. Je ne m'occupe même plus de la ferme. Donc, les bouteilles qui sont finies, c'est bien. Mais c'est sans plus. Ok. Donc là, apparemment, apparemment, Arnaud est gêné de voir tous ces oeufs par terre. Regardez ça. Alors là, ils abusent un peu. Il y a un oeuf là. Comment je peux le récupérer ? Je ne peux pas. Bon, ben ok. Bon, ben voilà. Il y a un oeuf qui est bloqué dans le mur. Non, je pense que les animaux se sont réunis. Ils ont dit, bon, on va faire un peu n'importe quoi. Comme ça, ça va le pousser à récolter les oeufs par terre. Donc, je ne sais pas si j'ai assez de place sur moi. Non, je n'ai plus assez de place. Donc, on va déjà stocker une partie de tout ça. Voilà. Regardez. Évidemment, s'il y a différentes qualités, c'est normal que ça devienne un petit souci. Donc, on a quand même pas mal d'oeufs. On a quand même pas mal d'oeufs. Donc, par exemple, les quêtes qui nous demandent de récolter des oeufs. Le fait d'utiliser un récolteur automatique ne change pas la chose. Donc, vous allez quand même... Ça va compter comme si vous aviez pris ça par terre, bien évidemment. Et donc là, j'ai pris avec moi un récolteur automatique. Comme ça, ça va être un petit peu plus vivable pour nos délicieux poulets, canards, lapins. Et ce serait bien de trouver un lapin, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut trouver un petit lapin ? Non, ça, ce sont des dinos. Ok. Alors, ici, j'utilise une bonne vieille technique qui s'appelle de la triche. Alors, CK, on va l'appeler... C'est Akinata, je crois. Akinata. Voilà. Akinata, bienvenue dans la ferme. Elle a l'air de bonne humeur aujourd'hui. Donc là, en fait, si vous mettez un... Un paratonnerre sur de l'herbe, les animaux vont pouvoir la manger. Et pourtant, l'herbe ne va pas disparaître. Donc, ça fait de l'herbe à l'infini. Donc là, bon, c'est un heureux hasard. Je voulais surtout mettre des arroseurs ici et là. Donc, du coup, c'est bien que ça soit une petite astuce. Ce n'est pas le genre de choses que je fais, de toute façon. Mais, voilà. C'est fait, c'est fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. On va essayer, du coup, d'aller dans la mine pour essayer d'avoir plus de roche, plus de tout ça. J'ai rechangé ici les compétences que j'avais. Donc, artisan. Pour que je puisse vendre, en fait, mes petits trucs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une centaine de bouteilles qu'on va vendre. Et on va acheter des bombes avec ça. Parce que l'argent dans le jeu, ça vous sert à quoi ? Ça vous sert à acheter des bombes. Donc, 300 000 pour acheter des bombes. Je pense que ça peut être un très, très, très bon deal. Et une très bonne expédition aussi. Ok, j'ai acheté de là. J'ai acheté un petit peu ça pour les animaux. Donc là, apparemment, c'est 60 par jour. Ok, je vais stocker ça. Et on va... Ah, punaise. Bon, ben, j'en avais ici, apparemment. Donc, on va un petit peu refaire l'inventaire. Et puis, on va partir dans la caverne du désert. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je devrais échanger un petit peu le peu de jade que j'ai en échelle. Ça va nous aider un petit peu. Mais il faut attendre que Pierre ouvre. Pierre est ouvert. Alors ici, on voit que j'ai une boîte de fées. Eh oui, invoque un compagnon féerique de niveau 3 qui vous soigne lorsque vous êtes en combat. Attendez, ils ont des niveaux, ces trucs ? Ok, la grenouille n'a pas de niveau. Et par contre, ici, la boîte de fées a un niveau. Donc, je vais mettre la boîte de fées. Oh ! Wouah ! Trop cool ! On a une fée avec nous. Je pense que là, on est prêt à partir. Ok. On va utiliser un petit totem ici. Je veux prendre un totem de la plage. Tac, tac, tac. Où est-ce que tu es ? Oh ! Ok, j'ai encore ce qu'il faut. Donc, c'est très bien ici. On va aller chez Pierre vendre ça. Aller chez le nain. C'est vrai qu'un totem pour la mine aurait été bien. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Tant que j'ai des totems, autant se faire plaisir. Ok. J'ai pas de cadeau pour toi, ma petite Penny. Oh ! On a des lettres. Bien évidemment. Alors ici, Robin qui m'envoie du bois. Merci. Oh ! Le petit Léo ! Oh, il m'envoie poids. Ok. C'est une recette. Je dis qu'il m'envoie ça. Clint, le lingot de fer. Demetrius, il aurait besoin d'un poisson globe. Ouais, ben... Attends, j'arrive. Ok. Alors, j'ai ici des petites notes. On va les lire. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Ok. À partir d'une maison bleue... Non, ne prend rien. Ok. On a quelque chose ici. Pièce encore nécessaire pour ma plus grande invention. Lingot d'or. Ok. Maru. Fraise, diamant. Ok. Donc ça, c'est les choses en fait qu'elle apprécie. Alors, je ne sais pas à quoi les fraises vont l'aider. Mais... Grand bien lui fasse. En fait, c'est ce qu'elle apprécie. Donc... Il faut être un petit peu plus ami avec elle pour voir sa grande invention. Ok. Salut Pierre. Vas-y. Prends ça. 300 000. Non, c'est vraiment beaucoup d'argent tout ça. On peut mettre des totems en place si jamais. Ok. Linus. Alors, Linus, c'est toi qui es censé me donner une recette. Donc, on va voir demain si on va avoir de la chance ou pas. Si on a de la chance demain... Ça peut être génial. Donc là, je vais prendre... Bonjour ! Alors, mon petit nain, mon petit nain. Punaise, c'est vrai que les bombes ont augmenté de prix. Regardez. 1 000 pour une bombe. Ok. Ça va m'empêcher d'acheter, je pense, 200. Donc, je viens d'utiliser 200 000 pour avoir... 200 000 misérables bombes. Ah, c'est moi ou j'ai pas d'item à manger ? Ok. On va rentrer chez nous. On va prendre les vrais items de soin, maintenant. Regardez ça. Donc là, les échelles... En fait, c'est toutes les heures. Donc, c'est un petit peu prise de tête de revenir ici à chaque fois. Mais c'est comme ça. Donc, nos items de soin sont maintenant, bien évidemment, les... De l'ananana. Ok. Je crois que j'ai mis 3 fois ananas dans tout ça. Donc, c'est de l'ananana. On est bien. On en a ici. Je vais peut-être prendre la qualité or. J'espère que j'aurai pas besoin de trop manger. Sinon, je prendrai peut-être l'anguille épicée. Mais je vais prendre 2 stacks d'ananas. J'en ai pas beaucoup, en fait. C'est parce que... Parce que j'en ai pas beaucoup. C'est dommage. Donc là, on est prêt. On va partir sur l'île. Parce que j'ai quelque chose à faire. Mais en fait, c'est pour ça que j'arrête pas de rentrer dans cette... Dans cette pièce. C'est parce qu'il y a un item que je dois prendre. On va se faire quand même plaisir. Donc... Je vais prendre ici des éclats de braise. Et on va aller sur l'île. Voilà. On va aller voir qui. Et puis, voir si on peut débloquer des délicieuses petites choses. Oh ! Ils vont à la station balnéaire. Malheureusement, je n'ai toujours pas vu le petit... Le petit gus là-bas. Ok, mais attendez. Mais c'est un vrai moulin ici, Willy. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Par contre, ils disparaissent ici. Ok. Et évidemment, on arrive au même moment. Alors, est-ce que Gus est là ? Non. Il n'est pas là. On a toujours une petite recette à acheter. Je vais prendre un café. Parce que je suis assez lent, je trouve. Donc là, tout est arrivé à maturité. Donc, on va laisser ça de côté. Parce que je commence un petit peu à me fatiguer. Je vous avoue. Donc, je ne sais même pas si je pourrais sortir un épisode ce week-end. Parce que les temps de préparation sont assez, assez longs, en fait. Donc, oui. On vient chez qui ? Parce que nous avons assez de gemmes. Et on n'a pas de quête. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 120 gemmes de qui ? Donc, on pourrait acheter des choses utiles comme le réservoir. Les enrichisseurs, les buses, les machins, les machins, les machins. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment sympas à prendre. Moi, je vais prendre l'âme galactique. Une, deux et trois. Voilà. Vous avez cru quoi ? Il faut que je puisse tuer des ennemis comme il faut. Donc là, on va prendre les âmes galactiques qui sont assez jolies d'ailleurs. Il y a des multicolores et tout. Donc, ça fait plaisir. Vas-y. Je vais prendre ça. Voilà. Parce que je devais faire un détour. C'est trop me demander. Ok. On fait attention à ne pas jeter évidemment ces âmes galactiques. Sinon, ce serait problématique. Oh mon dieu ! Personne ne veut voir Harvey torse nu. Mets un t-shirt, mec. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, une fois par saison, le dernier jour, vous allez pouvoir acheter ici une âme galactique contre quelque chose. Ce quelque chose, je ne me rappelle plus. Mais de cette manière-là, on peut avoir plusieurs âmes galactiques sans passer par Ki avec ses gemmes. Mais bon. On n'a pas trop d'items à prendre chez Ki. C'est moi, il est déjà 13h30. Ok. Heureusement qu'on peut tricher pour aller à l'étage 100. Sans quoi... Voilà. On arrive ici. Oh mon dieu ! Il n'en faut que 20 ! Regardez ça. Marteau galactique. Habile. Puissant. Rapide. Et tout ce que vous voulez. Et là, ça va être un marteau galactique. Attends, mais... C'est quoi ça ? Marteau galactique ? C'est déjà un marteau galactique, mon petit jeu. Ok. Ah ! Il faut que je le forge trois fois. D'accord. Punaise. Ok, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Donc cette fois-ci, regardez. Il change un tout petit peu de couleur. Alors, est-ce qu'il change de puissance ? On l'espère. Oh ! Succès ! Le pouvoir de l'infini. Eh oui, le marteau de l'infini, il tape à 110 au minimum. Et est pas mal. Ok, le plus 1 de défunt. Je sais pas si c'est ça qui lui a donné. Mais en tout cas, on vient d'avoir l'arme qui a le plus de puissance. De base. Sans compter les crites et les modificateurs qui peuvent s'ajouter par la suite. Donc là, on est bien. On peut aller dans le désert. Boum. Ok, non, non, non. On se téléporte. Donc les bombes vont m'aider à avoir énormément de pierres, j'espère. Donc oui, les gros rochers, il faut qu'on les casse. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me donner ? Des escaliers. Voilà. On se téléporte à la maison parce qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais, jamais prêt. J'ai pas le réflexe. Tac. Vas-y. Je vais prendre ici. Donc le minerai collecté plus 1. Ça, c'est vraiment énorme. Ok, ok. Donc là, on est prêt à repartir. On est toujours comme ça. On n'est jamais prêt, de toute façon. On dirait que les épisodes sont improvisés, mais non. Un minimum de réflexion est derrière, mais dans la réalisation, c'est différent. Ok, donc ici, nous avons quelques buffs avec nous. On va commencer évidemment avec les échelles. Parce que j'aimerais atteindre, atteindre plutôt, au moins les tâches 50 avant de faire quoi que ce soit. Ok. Alors, on va voir un petit peu. Je vais peut-être faire un saut pour ça. On a une salle de cadeaux. Allez. Ah, plus de bombes. 10 bombes, c'est quand même 10 000. Oups. Punaise, mais pourquoi j'utilise mes échelles ici ? Je vous jure, des fois, je me pose des questions. Vas-y, meurs. Voilà. Punaise, la frappe. La puissance de frappe, on la ressent comme ça. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou alors c'est dans ma tête. En tout cas, on a l'air d'être immortel. Immortel, oui, mais fais attention. Donc là, on arrive à l'étage 46. J'ai vu un trou, mais malheureusement, j'étais un peu trop rapide avec mon échelle. Oh, plus de cadeaux. D'accord. Parfois, on n'a pas non plus de cadeaux. Vas-y. Échelle. On peut détruire ça. Voilà. Donc l'étage 51 est ici avec nous. On va manger le petit... Le petit sucre d'orge. Et on est parti avec les bombes. Donc j'aimerais avoir le plus de pierres possible. Je vais essayer de casser les gros rochers aussi. Alors, on ne va pas trop perdre notre temps avec les ennemis. Oh, regardez ça. Un petit bruit de clochette et puis elle me soigne. Si, ce n'est pas génial. Vas-y. Oh, punaise. La puissance de frappe est un petit peu énorme. Alors, l'utilisation d'échelle n'est évidemment pas proscrite. Vas-y. Je vois des étages un petit peu dégueulasses. Alors, ici, on peut avoir peut-être un bon nombre de pierres. Il y a des trous. Ce serait bien aussi parce que j'ai maxé la chance. Là, nous avons ici notre item qui donne notre charme spécial qui donne un petit peu plus de chance aussi. Donc, oui. Alors, je me demande combien de vie est-ce qu'elle me rend. Ok. Tac. Peut-être bombe ici. Alors là, il va falloir... Il ne faut pas être timide avec les bombes. J'aimerais rentrer avec 10 000 morceaux de roche. Et accessoirement, ici, du minerai. On n'est même pas là pour le minerai d'Iridium. Tac. Échelle. Ouh, ça, c'est bon, ça. D'accord. J'ai changé de... Allez, venez prendre votre aclée. 138 de dégâts. Punaise. Ok. Là, on arrive à les two-shot. Donc, c'est quelque chose. Attendez. C'est bon ou j'ai pris aucun dégâts, là, jusqu'à présent ? Non, je prends des dégâts. On est d'accord. Attendez. Je prends 10 de dégâts. Ok. Comment ça se fait que je prenne... Ah, mais oui, mais c'est normal. Punaise. Alors, j'ai ce truc-ci qui me donne 5 de défense. Et j'ai aussi le petit bonbon. D'accord. Et pendant ce temps-là, il me soigne correctement. D'accord. Vas-y. Alors, on vient de trouver une tige du cambrioleur. Ah, là, là. Non, là, c'est... Ah, là, c'est le... Là, c'est le nettoyage du printemps. Ça, c'est normal. Vas-y. On est en été ? Non, on est en été. C'est pas grave. On a oublié de nettoyer la dernière fois, donc. On revient ici. Un petit café, ça peut faire plaisir. Je vais mettre le café ici. Ok. Donc, punaise. Cette fée est géniale, en fait. Parce que là, j'ai même pas eu besoin de me soigner. Bon. Ça permet de créer de nouvelles... Euh... De nouveaux builds. Eh oui, pour ceux qui... Ah, c'était un ennemi. Vas-y, meurs. Je suis nice. Regardez ça. 10 minerais d'iridium pour un ennemi. C'est n'importe quoi. 10 minerais. Donc, parfois, tu rentres et tu te dis, mais attends, comment ça se fait que j'en ai 300 ? Euh, bah voilà. C'était pour ça. Donc, c'est vraiment... C'est abusé. Vas-y, bombe ici pendant que je casse ce rocher. Et là, les soins par seconde. Oh, punaise, ils sont bien. Alors, c'est pas par seconde, hein, mais... Mais c'est une grande quantité, là. Ok. Beaucoup de pierres, beaucoup de rochers, beaucoup d'ennemis. Ça fait plaisir. Ça fait de la roche. On est bien. On est bien. On peut trouver un trou, s'il vous plaît, parce que... Il y a quelqu'un qui m'attend, là, à l'étage 100. Oh. Regardez ça. On peut même pas exploser ça. Oh, yeah ! Ah, il est pas mort. Ok. D'accord. Là, je commence à prendre un petit peu mal. Un petit peu cher. Vas-y, bombe. Je sais même pas pourquoi j'ai ma pioche avec moi, je vous avoue. Bombe ici. Plutôt ici, c'est mieux. Allez, vas-y. Voilà. C'est très bien. Cadeau. Nous avons ici le trésor d'artefact. Alors. Bombe. Voilà. Donc là, j'ai combien de rochers avec moi ? Euh, je les vois malheureusement pas. Ils sont ici 400 seulement ? Ok. Bah, il va me falloir 5000, donc ça va, plus ou moins. J'ai besoin d'une, dix fois encore ça. Allez, venez mourir et donnez-moi 20 morceaux d'iridium. Ok. Non, c'est vraiment énorme. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc là, l'étage 65, je ne suis pas... Bon, ça va. Je ne suis pas trop pressé par le temps, donc ça va, plus ou moins. Il n'y a pas beaucoup de gros rochers, là. Ok. Et puis ceux-là sont censés me donner deux rochers. Trois, parfois. On est content. Alors, ce n'est pas le niveau des cadeaux. Ce n'est pas le niveau des cadeaux. On a un trou, on va le prendre. Vas-y. Cinq niveaux. Ok. Ça fait bien progresser. Euh... Bombe ici. Bombe ici. Tac. Donne-moi un trou. 4g et 1 échelle sur le niveau. Ce n'est pas grave. Un cadeau. Oh ! Des boîtes mystères. Ok. On peut jeter ça. Alors, c'est vrai que je devrais les mettre à la poubelle pour avoir un petit peu d'argent. C'est pour ça qu'il faut aller... C'est pour ça que j'aurais dû améliorer la poubelle au maximum. Vas-y. Ok. Ce n'est pas le niveau des cadeaux, ça. Mais c'est le niveau des pierres. Donc, on va... Non, non, non. C'est un niveau de cadeau. C'est un niveau de cadeau. On ne laisse pas distraire. C'est un niveau de cadeau. Regardez ça. Il y a plein de choses pour nous. Ok. Alors, on peut avoir évidemment une mort. Donc, on va manger un petit ananas. Regardez le gain de vie. Oh, oui ! Donc, je peux avoir d'autres... Comment est-ce qu'on appelle ça ? D'autres babioles. D'ailleurs, la fée, je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Ici, de l'énergie. On va jeter la tige du cambrioleur. Ok. Mais on n'a pas... Enfin, on a encore des items qui ne sont pas... Qu'on avait eu dans le let's play de la découverte. Vas-y, ici. Ok. On va attendre un peu dans ce cas-là. Oui. Voilà. En fait, je me rends compte que... Bon, déjà, la fée est géniale. Et la grenouille. Je me suis baladé un petit peu dans le volcan pour essayer de récupérer un petit peu plus d'éclat de braise. Et... En fait, les ennemis qui sont saoulants... Oh là là ! Ils se font gober et tu te dis... Mais oh, punaise ! C'est génial, ça, en fait. Eh oui, donc là, les babioles, en fait, sont pas mal. On en avait eu deux autres dans le let's play de la découverte. Mais malheureusement, je... À part celui qui frise les ennemis, je ne me rappelle pas de l'autre. Tellement, il était nul, je crois. En tout cas, pas assez pour qu'on s'en rappelle. Ok, il n'y a aucune échelle ici où je rêve ? D'accord. Bombe ici. C'est un petit niveau, ça. On apprécie. Allez, viens mourir. Ok. Cinq coups, hein. Cinq coups. C'est un peu abusé. Alors, bombe ici. Alors, je n'ai plus de café. Il est quelle heure ? Il est 22h20. Ok, on va devoir utiliser des échelles pour aller un petit peu plus vite, là. Oh, une note. Donc, on va jeter nos cafés. Lire la note. Bisous. Ok. Gâteau rose, tournesol pour Hailey, et puis machin. D'accord. Et puis des pierres pour la petite... pour la petite Amy. Ok, on va un petit peu accélérer les choses, là, parce que je ne vais pas atteindre l'étage sans. J'ai trop perdu de temps à aller au volcan et à me perdre en chemin. Donc, oui. Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on a un dino. Ok, tu peux casser le rocher, s'il te plaît, punaise. J'ai mis des coups dans le vent, on dirait. C'est pas on dirait, j'ai vraiment mis des coups dans le vent. Ok, échelle ici. Ah, punaise, là, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Là, c'est délicieux. Vas-y, bombe, bombe, bombe. Ok. Sur ce niveau, combien de minerais, d'iridium, est-ce qu'on a ? Bon, bah, dommage. Les beignets, tu dégages. Ok, on a eu une petite dizaine, une petite dizaine. Bombe. Mais j'aimerais bien découvrir des trous. Nous avons le maximum de chance et en plus... Ah, bah, voilà. Il fallait juste demander. Ok, trois niveaux, t'es sérieux, le jeu ? Ok, trois niveaux, il est 23h. On va... On va y aller. Ok, même s'il y a un diamant. Ok, on va venir là. Ok. Un leurre, c'est pas ce qu'on voudrait. Bon, le diamant, je vais le prendre parce que j'en... on va chez ta sœur. Je vais le casser, j'avais dit. Pas forcément le prendre. On économise des échelles. Oh, yeah ! Un niveau 100. Finale-en. C'était difficile, tout ça. Ah, tu as réussi. Approche. Ne sois pas timide. J'ai entendu dire que tu tentes d'explorer les profondeurs de ces cavernes aujourd'hui. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Hum hum. Impressionnant. Tu es très impressionnant. Faire tout ce chemin jusqu'ici est un exploit. Même si tu as sauté un tas de niveaux en créant des escaliers. Intelligent, bien sûr, mais... pas très honorables. Ok. Ok. On va avoir un petit problème là, mon petit qui. Malgré cela, ça a dû te demander beaucoup, beaucoup de travail pour extraire toute cette pierre. Et ce genre de dévouement est louable. Il n'y a pas deux comme toi. Maintenant, bois ce lait spécial que j'ai préparé pour toi sur la table. Ça s'appelle lait de serpent d'Iridium. Une bonne gorgée de ça et tu gagneras encore en puissance. Le goût est horrible. La texture est encore pire. Mon Dieu, mon Dieu. Mais ta santé est à jamais améliorée. De 25. Je me demande combien de PV est-ce que moi j'ai. Bonne chance à toi, tricheur. Attendez, mais pourquoi est-ce qu'il m'expose comme ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je suis venu à l'étage 100. On ne peut pas juste célébrer ça. Peu importe le chemin que j'ai pris. Combien de temps j'ai passé à extraire du jade de mes cristallariums ? Ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est ma punaise. Me pencher pour ramasser ça, ce n'est pas facile. Attendez, c'est moi ou je n'ai eu aucun tesson prismatique aujourd'hui ? Incroyable. Ok. Alors, pas une fois j'ai été en danger de mort. C'est appréciable. Cette fée est vraiment bien. Parce que les ennemis, je peux les tuer moi-même en fait. Et parfois, elles me volent même mes kills. Voilà, la grenouille j'entends. Donc là, c'est vraiment bien. D'accord, d'accord. On apprécie, on apprécie. Donc là, on n'a plus notre boost. Je vais prendre ça. On a quelques minutes et j'ai quelques escaliers. Oh, un niveau de monstre. Oh, vas-y, donne-moi un caresseur d'animal. Ok, plus de bombes, plus de bombes, plus de bombes. Voilà. Non, c'est bien que le développeur ait rajouté ça, mais je... ça permet de faire la différence entre les personnes qui ont fait ça de manière légite et de manière non légite. Voilà. Vas-y, meurs. Dac. Allez, un dernier étage parce que la mine est fun, ça c'est sûr. Bah, tu fais que marcher et balancer des bombes. C'est sûr que c'est fun. Allez, vas-y. Il est quelle heure ? Il est 1h30. Allez, on va tuer notre dernier ennemi. Allez, vas-y, viens. Punaise. Oh, alors là. Ok. Alors, apparemment, c'était pas notre dernier ennemi. L'essence, vas-y, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Et on a un oeuf. Téléportation. Boum. 1h50. On perd pas de temps, on perd pas de temps. J'ai perdu du temps. Ok, donc ça, c'est les objets que j'ai jetés. Alors, Penny, comment tu vas ? Toutes mes excuses, si je sens mauvais. J'ai transpiré à cause de cette chaleur. Vraiment ? Attendez, mais c'est vrai, ça fait un moment là. Ça fait un moment qu'on est marié et j'ai toujours pas de gosse. Qu'est-ce que tu fais, Penny ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, c'est la faute, c'est la faute à Penny. Au lieu de transpirer à de chez à l'heure, elle aurait dû transpirer d'autres choses. Mais bon. Là, nous sommes lundi. La diseuse de bonne aventure, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, les esprits sont très heureux. Je vais pas redescendre, je t'avoue, donc je vais plus regarder. Non, les conseils, ça va encore. Il y a eu deux journées de foudre, donc ça, c'était appréciable. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est déjà déposer un petit peu les items, mais aussi voir si j'ai les bonnes quêtes, en fait. Si j'ai les bonnes quêtes. Vas-y, petite caresse. Voilà. Si on a les bonnes quêtes. Là, je fais un petit peu plus de quartz rouge pour pouvoir faire plus de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? De déshydrateur. Parce que j'ai un petit peu trop de choses et en même temps, j'ai planté des melons cette saison. Donc, un petit peu. Pas beaucoup de melons. Là, les animaux sont bien comme ils sont, donc l'herbe bleue qui est ici ne disparaîtra pas. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai planté les arbres tout autour de la ferme. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai pu en mettre quand même pas mal. 4, 4, 4 et 4, donc 16. 16, c'est énorme. Alors, il y en a qui sont par quantité de 4 quand je les avais achetés pour ceux qui se rappellent. J'ai pris 4 pommiers et 4 abricotiers. C'est parce que ça permet de faire des recettes, en fait. Donc, les autres ne servent à rien, mais ces arbres-là, ces arbres-là en particulier sont utiles, en fait. Ok, je viens de me rappeler d'une chose. On a notre compagnon de voyage ici. Raton laveur, il avait une quête pour nous. Qu'est-ce que tu voulais ? Alors, c'était quoi qu'il a dit ? Donc, viande d'insectes et des déchets. C'est pour sa femme. C'est leur anniversaire, vous savez. C'est les 20 ans de déchets, donc, ou les 3 mois de déchets. Et puis après, ça devient un petit peu plus intéressant au fil des années. Plus de chance de trouver des échelles ? Eh oui, si seulement j'allais descendre. Alors, dis-moi que j'ai des déchets, parce qu'à un moment, j'ai un peu craqué et j'ai jeté ça à la poubelle. Je pense que j'ai jeté les déchets. Malheureusement. Ok. Donc, pour trouver des déchets, c'est pas chose aisée. Et il faut de la viande de monstre aussi. Donc, la viande de monstre, peut-être que j'en ai. Ah, ça, ça va encore. Donc, pour les déchets, on va devoir aller les pêcher. Ok. Donc là, j'ai combien ? J'ai pas... Attendez, pourquoi j'ai ça comme pierre sur moi ? Je devrais avoir un petit peu plus que ça. Donc là, nous avons 2000. 2002. C'est pas suffisant. Je pourrais acheter de la roche chez Robin. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Linus. Ok, merci de m'avoir ramassé. On va aller sur l'île. On va aller sur l'île. Alors, mes totems ne fonctionnent jamais de toute façon. Enfin, ils sont jamais là, mes totems. Donc, totem de la mine, de la ferme. C'est demain mardi, en fait. Ah, mais c'est l'anniversaire de Gus. Ok. C'est la bonne occasion pour lui donner une orange. En fait, je me suis rendu compte que Gus adorait les diamants aussi. Ça, c'est pas quelque chose dont je me rappelle. Mais, peut-être que des cadeaux ont été changés. Donc, il y a quelques petites choses qu'il apprécie. Donc, l'orange, c'est en fait, c'est le plus simple. Quand je me rappelle d'un cadeau, c'est souvent parce que c'est l'item qui est le plus rentable à donner sans coûter trop d'argent. Alors, j'ai plus de totems. On va pouvoir se téléporter. On fait attention aux bombes, parce que... Si je laisse tomber ça, ça peut exploser pas mal d'objets autour. Ok. J'ai besoin d'un café, un plat. Vas-y, on va augmenter notre chance. Tac. Non, 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 c'est le café que je cherche. Faut pas que je le donne à Willy non plus parce que... Il est un peu radin, Willy. Il me demande 1000 pièces d'or et je n'ai pas eu un seul totem. Je n'ai pas eu un seul totem de l'île. Donc, c'est... C'est une bonne chose, je pense. C'est une bonne chose. Alors, je suis venu sur l'île pour regarder la quête de qui. Je le dis à haute voix parce qu'en fait, j'ai complètement oublié pourquoi je suis là. Ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Allez. On va là. Est-ce que tu as une noix dorée pour moi ? Bon, c'est toujours ça. On ne dit pas non. La vieille, elle est là, elle vit sa vie. On vit notre vie. Personne ne cause de problème à d'autres. Ok. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Alors, le système menace des profondeurs encore. Trouver 100... 100 de chacun des objets de couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Placez-les dans ma collecte. Ça, c'est vraiment la pire des quêtes. Bon, la pire des quêtes étant la quête des cadeaux, mais celle-là, elle est plus pire. Elle est plus pire. Donc là, nous avons la menace des profondeurs. Bon, ça va encore. C'est dommage pour nous. Je vais utiliser le totem ici. Ça me rapprochera un peu plus du... du tableau ici. Et donc, la quête que je veux, c'est celle de Linus. D'accord. Allez, chez vos mères. Donc là, on n'a pas la quête de Linus. Il va falloir attendre le lundi prochain. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, c'est lui qui me donne en fait la recette du... Oh, deux tickets. Donc, c'est lui qui me donne la recette de la fibre. En fait, je pense qu'on a peut-être vu cette quête, mais je l'ai peut-être passé. Ok, donc là, on va... Ah oui, mais j'ai besoin de trois tickets, alors. Ok. Oh, un chapeau bientôt. Ok, regardons un petit peu si ici, on gagne quelque chose. Bon, ils vont en famille à la... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est qui ? C'est Abigail, elle veut du blé. D'accord, c'est un peu dommage. Mais là, je vais devoir continuer un petit peu ça. Au niveau des quêtes, c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu la quête de la fibre parce que le seul moyen pour nous d'avoir de la fibre, ça va être de... Comment dire ? D'échanger de la pierre. Je peux acheter de la pierre, mais c'est 100 pièces d'or. Donc, si je prends 1000, ça me coûte 100. 1000. C'est un peu abusé. Allez, vas-y, pousse-toi, mec. D'accord, je vais être patient, je vais attendre. On est reparti. Parce que la deuxième raison pour laquelle j'étais parti sur l'île, c'est bien évidemment d'aller chercher des déchets pour donner à notre raton laveur favori. Je devrais avoir des déchets ici, s'il te plaît, merci. Alors, on peut se téléporter. Boum. Regardez ça. Non, si c'est pas bien. On a des choses qui sont arrivées, qui arrivent bientôt à maturité, mais là, j'ai pas assez de pierres, donc c'est pour ça que je dis que les épisodes prennent du temps. Le raton laveur. Merci, Bobo. Prends ça. Oh, le réservoir de la jungle. La boutique a été agrandie. Ok. Alors, je me demande combien d'items est-ce qu'il a. Donc là, c'est des lunettes cassées. D'accord, en fait, c'est un moyen pour nous de recycler un petit peu les choses vraiment inutiles de la ferme. Donc, par exemple, ici, je peux avoir plus de graines d'acajou, mais par contre contre du charbon, c'est violent. C'est violent contre du charbon. Bon, je l'ai pris, vous allez me dire, mais c'est parce que cette journée, je vais la relancer. Tout simplement. Donc, on va clôturer ici notre épisode. On peut passer à la journée prochaine, mais je pense que ça ne servirait pas à grand-chose pour moi, à part devoir faire une petite manipulation pour devoir revenir sur cette journée-ci. Donc, c'est... En relançant la journée, les quêtes ne vont pas changer, malheureusement. Donc, je vais être un peu coincé pendant au moins une semaine à essayer en fait, parce qu'à changer ici la pierre. Donc, si j'avais un petit peu plus de constructeurs, ça irait plus vite. Mais ça demande des gemmes de ki et j'en ai pas. Donc, je pourrais faire la quête d'aujourd'hui pour avoir deux des constructeurs et ça permettrait d'accélérer un petit peu les choses. J'ai encore des échelles, donc je peux descendre assez vite dans la mine. Mais en fait, si ça avait été la mine du... du désert, ça serait plus intéressant que cette mine-ci. Mais, j'avais rempli une des quêtes et j'ai pu ramasser quelques minerais radioactifs. Donc, c'est toujours ça. Si jamais je commence à construire quelque chose ici et là. Ok, on va s'arrêter ici pour l'épisode. Je ne vais pas promettre d'épisode pour ce week-end parce que c'est un petit peu trop omnivore tout ça. Le temps de préparation et surtout, j'aimerais montrer en fait les choses de la 1.6 plutôt que de continuer à descendre par exemple dans la mine. J'avais prévu d'aller dans la mine du volcan en fait. Mais je n'avais pas vu que la chance était de notre côté aujourd'hui. Donc, le fait que la télé soit là en fait, c'est un problème. Je vais la mettre dans la cuisine parce qu'il faut qu'on mange et regarder quelque chose en même temps. C'est une très bonne habitude. Eh oui, à ne pas suivre, bien évidemment. Donc là, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant la suite de notre aventure, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Mais il est où notre petit Rambo ? Ah, il est là. Il est toujours à courir. Eh oui, et toujours aussi cool. Eh oui. Oh yeah. ... ... Merci.